bonjour bienvenue dans ce nouveau live alors aujourd'hui prendre un risque ça sert à quoi est ce que c'est utile de prendre des risques dans la vie est ce qu'on peut prendre des risques facilement est ce que qu'est ce que ça engendre on va un peu explorer aujourd'hui le risque l'opportunité saisir la bonne opportunité au bon moment en sachant prendre le risque mais prendre le risque de quoi bonjour pour ceux qui ne connaissent pas je suis jp je suis coach professionnel certifié je suis fondateur du programme rente à vie sublime sublime et vos relations et du programme qui va bientôt sortir estime sublime je vous rappelle que vous pouvez participer au webinaire de présentation de ce programme estime sublime mardi 5 juillet à 20h il vous suffit de vous inscrire sur le lien qui est collé dans au dessus de cette vidéo alors est ce que vous êtes du style vous tous à prendre des risques est ce que vous êtes plutôt du style à être prudent à être raisonnable ou est ce que vous êtes du style à être aventureux à prendre des risques sans forcément considérer la situation ou est ce que vous êtes du style à considérer trop la situation donc bonjour à tous n'hésitez pas dites moi d'où vous êtes dites moi d'où vous m'écoutez rappelez vous que pour pouvoir suivre mes vidéos mes lives facilement il vous suffit de liker la page rente à vie sublime de vous abonner à ma chaîne youtube pour pouvoir revoir toutes les vidéos en une seule fois dans la playlist avec des titres bien apparent vous puissiez retrouver ces vidéos pour ça c'est facile vous cliquez le lien que j'ai rajouté au dessus de la vidéo le lien youtube enfin vous pouvez inviter vos amis à aimer cette page afin qu'ils puissent être eux aussi informés lorsque je fais des lives sur les différents sujets que j'aborde concernant l'estime la confiance en soi et les relations aujourd'hui on va parler vraiment de quelque chose qui a un lien avec la confiance en soi et l'estime de soi qui est la prise de risque comment est ce que vous faites quand vous prenez des décisions est ce que vous savez prendre des décisions comme ça à brûle pour point c'est à dire saisir l'occasion de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire de faire quelque chose qui implique un résultat qui n'est pas connu comment est ce que vous vous comportez face à la prise de risque et surtout comment vous comportez pour saisir les opportunités qui se présentent à vous donc s'il y en a parmi vous qui me regarde et je vous dis bonjour à tous ceux qui sont en train d'arriver signalez moi par écrit là c'est quoi le dernier risque que vous avez pris ou c'est quoi le dernier risque que vous n'avez pas pris c'est à dire quelle est la dernière opportunité qui s'est présenté à vous et que vous n'avez pas saisi et quel est l'impact de ne pas avoir saisi cette opportunité sur vous aujourd'hui et dans votre vie parce que ce à quoi on est confronté face aux risques c'est ça c'est que en ne prenant pas de risques souvent on rate des opportunités alors on se dit oui bon c'est pas grave je saisirai la prochaine opportunité et comme je le disais vendredi soir dans ma vidéo sur les trains qui passent qu'une fois pour ceux qui veulent la revoir c'est facile vous allez dans le stock de vidéos et vous la trouverez facilement et bien il y a des trains qui passent qu'une fois et il y a des opportunités qui nous hantent pendant des mois voire pendant des années voire pendant toute une vie je connais des gens qui à l'âge de 20 ans n'ont pas pris le risque de s'engager dans une voie parce qu'on leur proposait quelque chose d'assez gros et qui encore aujourd'hui 20 ans après se lamentent de ne pas avoir saisi cette occasion en fait parce que ils ont trop réfléchi à ce que ça pouvait avoir comme inconvénient et dans le futur mais n'ont pas réfléchi à ce que ça pouvait avoir comme inconvénient dans leur présent dans leur jour à jour c'est à dire que dans tous les jours de leur vie qui allaient suivre parce que c'est facile de dire ouais mais c'est pas grave c'est qu'une occasion j'en aurais d'autres etc qui vous dit que vous en aurez d'autres qui vous dit que vous n'allez pas avoir des conséquences dans votre vie immédiatement de ne pas avoir pris cette décision et qui vous dit que ces conséquences ne vont pas vous empêcher de faire des actions de mettre en place des actions des actes qui vont créer d'autres opportunités parce que le risque c'est ça le risque de ne pas prendre de risques sans faire de jeu de mots c'est que il y ait des inconvénients immédiatement dans votre vie qui se transforme en frein et qui vous empêche par la suite de prendre des décisions d'agir de mettre des actions en place qui comme vous le savez maintenant vont créer devant vous de nouvelles opportunités et c'est avec cette création d'opportunités que vous allez à nouveau pouvoir prendre des décisions alors vous allez me dire ouais c'est facile de dire tout ça prendre des risques prendre des risques évidemment il y a différents niveaux de risques vous savez c'est exactement comme pour le défi quand je travaille avec mes clients généralement dans une séance j'essaie de leur donner soit une question exploratoire à la fin donc qu'est-ce que ça aura comme impact sur ta vie si jamais tu ne changes rien aujourd'hui comment tu seras dans deux ans et qu'est-ce que ça fait de ne pas prendre de décisions voilà la personne emmène cette question elle réfléchit ou alors une requête ben voilà pour la prochaine fois qu'on va se voir tu vas prévoir tant de choses et tu vas les faire et puis il y a un troisième truc que moi j'aime bien c'est le défi et souvent quand je lance un défi à la personne qui travaille avec moi en face ça fait comme ça oh le défi waouh et là je sais que j'ai touché la personne et qu'il y a un vrai défi pour elle et tout ce que je vais lui proposer même si c'est ramené 50% plus bas ça sera toujours 40% plus haut que ce qu'elle m'aurait proposé elle même c'est à dire que grâce à ça je vais pouvoir obtenir de sa part un engagement 40% supérieur au dessus de ce que elle m'aurait donné si je lui avais dit bon alors si tu te lancer un défi pour la semaine prochaine ça sera quoi ben elle va me dire quelque chose et moi je sais que si c'est moi qui lui propose un truc très très élevé elle va me donner quelque chose de 40% supérieur à ce qu'elle aurait dit d'elle même ça c'est bon une petite astuce de coach pour pouvoir pousser son client le défi parfois est de relever le défi mais c'est pas toujours le cas Didier filment remarqué c'est pas toujours le cas des fois relever un défi c'est juste une histoire de courage c'est juste une histoire de prendre un risque et pour prendre des risques il faut du courage c'est une histoire d'engagement parce que pour s'engager on prend le risque de ne pas obtenir ce que l'on veut ou que ça change pendant qu'on s'engage donc l'engagement c'est quelque chose de très fort je reviendrai dessus je ferai un live que sur l'engagement et je voudrais revenir au risque pourquoi ? parce que le défi comme pour le risque dans le défi il y a un niveau de défi et puis surtout il y a des défis il y a des choses qui sont des défis pour vous qui pour le voisin est absolument facile je vous donne un exemple c'est l'exemple que je prends souvent quand je parle de défi ou de risque il y en a pour qui faire un saut en parachute c'est un véritable défi il y en a qui le font tous les jours et puis il y en a pour d'autres pour qui aller demander du sel à son voisin c'est un immense défi et pour d'autres ils le font sans problème donc on voit bien que chacun trouve une difficulté dans ce à quoi il se livre à son niveau et c'est pas parce que vous vous avez peur de sauter en parachute que c'est le défi de tout le monde il y en a pour qui c'est pas un défi et c'est pas parce que vous vous allez demander du sel facilement au voisin ou vous demandez quelque chose à la rue facilement au voisin que c'est pas un défi pour d'autres on voit bien dans tous les commentaires que vous me mettez pour certains c'est difficile de prendre la parole en public moi j'ai aucun problème si je me comportais en personne qui n'est pas ouverte je dirais moi je comprends pas pourquoi on n'ose pas prendre la parole en public c'est facile tu parles et puis voilà et puis tu te fous de ce que pensent les gens ben oui mais pour certains c'est un véritable défi donc prenez bien conscience que le défi c'est pas forcément sauter en élastique depuis un pont ça peut être juste adresser la parole à quelqu'un dans la rue ça peut être juste aller toquer à la porte du voisin et demander du sel il n'y a pas besoin de prendre des risques physiques pour relever un défi et c'est là où intervient le risque c'est quoi un risque ? et bien très simplement prendre un risque ça veut dire que vous allez prendre une décision et que vous ne connaissez pas l'issue de ce que va engager cette décision vous allez faire un choix mais vous ne connaissez pas l'issue de ce choix vous savez qu'il va y avoir des choses qui vont exister grâce à ce choix mais vous ne connaissez pas l'issue vous ne savez pas comment ça peut se finir ou comment ça va évoluer vous connaissez juste certaines étapes qui vont à ce genre par exemple quand j'ai décidé de démissionner d'éducation nationale je savais que j'allais pouvoir me former au coaching que j'allais pouvoir démarrer une nouvelle carrière que j'allais pouvoir créer mon compte d'entrepreneur mais je ne savais pas si j'allais gagner de l'argent rapidement si j'allais trouver des clients si ça allait vraiment me plaire comme je le pensais voilà il y avait une part d'inconnu aussi grosse que la part de connu alors vous allez me dire oui mais d'accord alors comment est-ce que tu as pris cette décision ? très simplement moi quand j'ai pris la décision j'ai pris la décision parce que rester dans l'éducation nationale m'était devenu insupportable c'était quelque chose que je ne voulais plus faire que je ne pouvais plus aller bosser non pas avec les élèves mais avec tout le système au dessus qui m'encadrait c'est ce système qui n'était plus du tout adapté à moi qui n'a jamais été d'ailleurs et que je ne voulais plus être en contact avec eux en revanche le contact avec les élèves mon travail je l'aimais c'est quelque chose qui me plaisait toujours mais je n'avais plus envie d'avoir à référer à des gens qui n'étaient plus responsables de nous donc voilà ça m'était devenu tellement insupportable que le choix de démissionner a été facile à décider et je n'ai pas démissionné n'importe comment j'avais pris la décision et avant de le faire on m'a dit oui mais tu sais tu peux partir en ayant une aide donc j'ai exploré j'ai dit ah tiens je n'avais pas prévu mais ça se rajoute donc non seulement j'avais pris la décision avant mais en plus en prenant cette décision et en osant prendre ce risque de ne pas savoir ce qu'allait être le futur comme par hasard m'est tombé un truc où j'avais droit à une indemnité parce que je construisais une nouvelle société donc vous voyez finalement cette prise de risque m'a amené à découvrir que j'allais mettre droit à quelque chose et ça m'a facilité encore plus le départ donc là j'ai pris cette prise de risque poussée parce que c'était devenu insupportable comment est-ce qu'on peut mesurer un risque ? alors on ne peut pas mesurer un risque ce qu'on peut faire c'est mesurer les conséquences que ça va avoir sur notre vie et il y a quatre choses à prendre en considération quatre choses c'est très simple la première chose c'est de vous poser la question est-ce qu'il y a des inconvénients à ce que je prenne cette décision à ce que je prenne ce risque et là vous listez les inconvénients qu'il pourrait y avoir à prendre cette décision à vous risquer à prendre cette décision ça c'est la première chose d'accord ? vous faites votre petite liste la deuxième chose c'est est-ce qu'il y a des inconvénients à ne pas prendre ce risque qu'est-ce que ça va engendrer comme inconvénient de ne pas prendre ce risque ? donc par exemple dans mon cas ne pas prendre ce risque ça aurait eu pour inconvénient que j'aurais peut-être déjà je déprimais mais j'aurais sûrement déprimé encore plus j'aurais supporté de moins en moins la pression et en tout cas la non présence de ma hiérarchie j'aurais vraiment été très très mal j'aurais sûrement eu des conséquences psychologiques etc. etc. donc c'était un très gros inconvénient que de ne pas prendre ce risque ça c'est pour le cas où vous ne prenez pas de risque donc les avantages à ne pas prendre ce risque à ne pas prendre cette décision les désavantages les inconvénients à ne pas prendre à prendre cette décision inconvénients à prendre la décision inconvénients à ne pas prendre la décision d'accord ? vous faites vos listes là vous avez déjà donc ne pas prendre la décision maintenant vous allez faire l'inverse pour je prends le risque de m'engager dans cette nouvelle voie je prends le risque de changer de travail je prends le risque de quitter ma femme ou de quitter mon mari je prends le risque de partir à l'étranger je prends le risque de déménager d'acheter cette maison etc. peu importe le risque que vous prenez d'accord ? donc vous avez fait les inconvénients de prendre cette décision et d'aller vers ce risque maintenant vous allez faire je prends la décision d'accord ? quels sont les inconvénients à prendre cette décision est-ce qu'il y a des inconvénients si je décide de déménager soudainement ? est-ce qu'il y a des inconvénients si je décide de démissionner ? est-ce qu'il y a des inconvénients si je décide de me séparer ? faites la liste ensuite vous allez faire est-ce qu'il y a des avantages à prendre ce risque ? est-ce qu'il y a des avantages à décider de déménager ? est-ce qu'il y a des avantages à décider de démissionner ? quels sont tous ces avantages ? et vous les notez Donc une fois que vous avez fait ces 4 choses là Vous pouvez faire une croix comme ça Et vous mettez inconvénient Si je prends la décision Inconvénient à ne pas prendre la décision Avantage à ne pas prendre la décision Avantage à prendre la décision Donc vous avez inconvénient, inconvénient, avantage, avantage Vous allez ce carré et vous mettez dedans tout ce qui concerne Puis après vous mettez les inconvénients dans une main Les avantages dans l'autre Imaginez, vous fermez les yeux Et vous dites là, je ne suis pas sûr d'avoir un salaire Je ne suis pas sûr d'avoir des clients Ça va transformer la vie de ma famille autour de moi Et vous sentez que ça, vous allez voir Votre main va devenir lourde Et puis là vous dites oui mais alors là je vais pouvoir Enfin vivre de ma passion, je vais pouvoir m'organiser comme je veux Je vais pouvoir voir plus ma famille parce que je vais m'organiser Et vous sentez comment Cette main elle va être par rapport à l'autre Et après vous supposez Je le fais, ça me donne ça Je le fais, ça me donne ça Je le fais pas Ça va me donner ça, d'accord ? Vous faites pour les deux colonnes, vous faites la même chose Et vous allez voir ce qui vous attire le plus Donc est-ce que pendant que j'ai expliqué ça Vous vous êtes entraîné à le faire ? Est-ce que dans votre tête il y a des idées qui sont venues en disant Ah oui moi j'ai ce truc là Mais quel inconvénient ça aurait à ce que je ne le fasse pas ? Quel inconvénient ça aurait à ce que je le fasse ? Et puis pareil, quel avantage ça aurait à ce que je ne le fasse pas ? Et quel avantage ça aurait ? Et vous prenez la colonne des avantages et la colonne des inconvénients Et vous voyez ce que ça va faire, d'accord ? Et là vous m'écrivez Écrivez-moi si vous avez eu des idées qui vous sont passées par la tête Allez-y Je vois pas, je vois que vous êtes une vingtaine connectée Mais tout le monde ne s'exprime pas sur les commentaires Allez-y sur les commentaires Dites-moi quel est le dernier choix que vous avez pris Ou que vous n'avez pas pris Et dites-moi par rapport à ce que je viens de raconter Si vous avez une décision en ce moment à prendre Un changement à opérer dans votre vie Avec tout ce que je viens de vous expliquer Dites-moi, est-ce que ça vous fait bouger ? Est-ce que là vous avez eu un éclair de génie en vous disant Mais oui, mais oui, je dois prendre ce risque Mais non, il a bien fait de me parler de ça Je viens de comparer Il ne faut absolument pas que j'aille là-dedans Parce que je vais perdre beaucoup de choses Voilà, donc Oui Violette, je suis d'accord La vie entière est une prise de risque continuellement Mais ça c'est un concept Moi, j'ai envie de plus m'intéresser à des faits concrets Mais dans ta vie exactement Qu'est-ce qu'il y a de plus risqué que d'autres ? Posez-vous ces questions Vous avez tous tendance à être très général dans vos réponses Très général dans vos questions Essayez de focaliser un peu plus Et essayez de vous recentrer sur les choses importantes Parce que la décision La prise de risque de faire un changement de programme Dans ton repas Et la prise de risque de faire un changement de programme dans ta vie Elle n'est pas la même Et là, on est en train de parler des risques que vous ne prenez pas Les risques que vous prenez Il n'y a pas de soucis C'est que ce ne sont pas des risques en fait C'est juste des décisions Qui ont une importance Et qui vont avoir des impacts sur votre vie Mais que vous connaissez ces impacts Dans le risque Il y a une partie de l'impact au fond Que vous ne connaissez pas C'est ça souvent Qui vous fait reculer Parce que vous ne pouvez pas évaluer Cette part d'inconnu Donc la cinquième question Que vous devez vous poser C'est Qu'est-ce qui m'inquiète Dans cette part d'inconnu ? Qu'est-ce qu'il y a Là-bas, après que j'ai vérifié les inconvénients Les avantages Qui m'inquiète encore Qui fait que je ne prends toujours pas cette décision Alors que j'ai vu qu'il n'y avait quasiment Que des avantages Que des avantages Posez-vous cette question Qu'est-ce qui me maintient encore Dans la non prise de décision ? De quoi j'ai peur après ? Qu'est-ce qui me fait peur dans l'inconnu ? Ça, posez-vous la question Parce que c'est important L'inconnu, c'est quoi pour vous ? Le manque de repères, c'est quoi pour vous ? Quel impact ça a sur vous ? Et qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir 25 000 repères Et de savoir exactement ce qui va se passer à la virgule près ? Quelle partie de vous ça rassure ? On en revient toujours à ça Il y a toujours une partie de nous qui est rassurée Par les gestes qu'on fait ou qu'on ne fait pas Donc à vous de vous poser la question Est-ce que je vais laisser cette partie infime de moi Diriger toute ma vie Ou est-ce que je vais lui montrer Que je peux faire autrement Plutôt que de ne pas prendre des décisions ? Je peux peut-être prendre des décisions mesurées Quantifiées Et là on en vient à déterminer Quel objectif je veux atteindre Et que quand vous prenez le risque Vous savez qu'il y a des étapes Et vous déterminez ces étapes Ça ne va pas vous renseigner Forcément sur l'inconnu Mais ça va déjà vous rassurer Sur le parcours pour y aller D'accord ? Donc j'en regarde ce qui est des petites questions Donc j'ai pris le risque Et aucun regret peut m'apporter conséquence Marie-Claude Toi je sais que depuis quelques semaines Tu travailles dur Je te félicite bravo C'est important de prendre des décisions Et surtout de les prendre en conscience Ne pas les prendre en disant Non mais de toute façon Je n'ai pas le choix Je suis bien obligé Etc Enlevez ça de votre vie Mesurez Les conséquences de vos décisions Que ce soit oui Ou que ce soit non Vous prenez la décision Même quand vous ne vous engagez pas Vous avez pris la décision C'est un choix Faire Ne rien faire Ce sont deux choix Je choisis de faire Je choisis de ne rien faire Ne dites pas Ce n'est pas de ma faute Je n'ai rien fait pour ça Non non Vous avez choisi de ne rien faire Donc vous êtes responsable Et il y a Mot sur les mots Donc je ne sais pas qui c'est Peut-être tu peux nous mettre ton prénom Mot sur les mots Ce serait sympa Je prends toujours un risque raisonnable Je suivrai toujours mon cœur Et mes sentiments Si tu suis ton cœur Je ne suis pas certain Que ce soit un risque raisonnable Le risque raisonnable C'est celui qui est passé par la raison Or Le cœur et la raison Vous connaissez les dictons On n'est pas toujours aligné Entre le cœur et la raison Donc Ce où tu suis ton cœur C'est sûrement là où tu as pris le plus de risques Et à la fois C'est super compliqué ça Parce qu'à la fois Quand vous suivez vos intuitions Votre cœur Vous prenez des risques Et vous n'en prenez pas Parce que souvent L'intuition c'est quelque chose Qui est tellement puissant Ça nous a tellement impacté le corps On a tellement Une remontée forte dans l'intuition Qu'on ne se pose même pas la question C'est même pas un risque Dans ce cas-là En tout cas on n'est pas conscient du risque Alors que quand c'est la raison Qui travaille Un risque raisonnable Finalement c'est quoi ? Ça sera intéressant ça Que tu nous expliques Que tu nous mettes un petit mot Pour nous dire C'est quoi un risque raisonnable ? Explique-moi Donne-moi un exemple précis De risque raisonnable Voilà c'est ça En fait ce que je vous disais Quand je vous disais Que vous me parliez de concept C'est ça C'est écrivez-moi Un risque raisonnable Et un risque pas raisonnable Donnez-moi votre définition De ces deux risques Je vais terminer là-dessus Et je viendrai regarder Ce que vous avez écrit Discuter entre vous S'il faut sur Qu'est-ce que c'est un risque raisonnable Qu'est-ce que c'est un risque pas raisonnable ? Pour moi il n'y a pas de risque raisonnable Mais voilà Un risque c'est un risque Il est plus ou moins élevé Il y a un niveau d'engagement Et d'impact Sur nous après différent Mais voilà Pas forcément raisonnable Donc je vous rappelle Pour petit rappel Si vous venez d'arriver Ou si vous m'avez pris en cours Vous pouvez voir tous mes lives En likant ma page Rente à vie sublime En vous inscrivant A ma chaîne YouTube Vous aurez tous les replays Avec les noms Les thèmes Etc Facile à trouver Vous serez informé en plus Quand je poste Une nouvelle vidéo YouTube Parce que je vais en faire Pendant l'été Beaucoup Pour qu'il y en ait Toutes les semaines A la rentrée Il va y avoir plein de choses nouvelles Ensuite Invitez des amis A aimer cette page Si vous trouvez Que ce que je fais Ce que je vous donne Ça vous aide Ça vous apporte des choses Ça vous fait réfléchir Ensuite Vous pouvez vous abonner Ou être notifié Avec le petit rectangle Qui apparaît Quand vous revenez Sur la vidéo après Je vous rédise Ce que j'ai dit La semaine dernière Là vous êtes 18 19 de connecté Si chacun d'entre vous Qui êtes connecté Partagez ma vidéo Vous Sur votre compte En disant Bah voilà Ça m'a apporté ça C'est un sujet Qui m'a appris ça Ce que vous voulez Vous allez pouvoir Toucher plus de monde Et je vais pouvoir Toucher plus de monde Ça permettra à plus de gens De se développer Comme Marie-Claude Qui prend des décisions Depuis quelques semaines Comme Gwenola aussi Avec qui réfléchit beaucoup Avec mes lives Donc ça va vous permettre D'avancer Et ça va permettre À plein de monde d'avancer Donc N'oubliez pas Mardi 5 juillet Vous avez le lien Pour vous inscrire À mon webinar Sur l'estime de soi Ça sera un webinar Où je vous donnerai Quelques clés Et je vous présenterai Aussi un programme Qui est online Et qui vous permettra De développer votre estime Donc Partagez Commentez Likez Faites en sorte Qu'il y ait de plus en plus De monde qui ait accès À sa vie sublime Participez au fait Que la vie sublime Se développe dans le monde Et Profitez du jour présent Et du moment présent Et de ce que vous avez Autour de vous Et je vous dis À demain Au revoir